La grande polémique n'en finit pas en ce qui concerne le forfait de l'ancien attaquant tricolore Karim Benzema lors du Mondial Qatari. Des nouveaux éléments viennent d'ailleurs d'être dévoilés concernant les coulisses du forfait du Ballon d'Or 2022. Et c'est un certain Jérôme Rotten qui a apporté ces informations à propos des examens passés par Benzema au Qatar, avant que son forfait ne soit officialisé. Ballon d'Or 2022, Karim Benzema n'a finalement pas pu disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Touché à une cuisse, il a déclaré forfait. Mais voilà qu'une polémique a éclaté quand il a été expliqué que Benzema aurait pu revenir plus tard dans la compétition. Depuis, ça ne cesse d'enfler et Jérôme Rotten en a d'ailleurs rajouté une couche. A l'occasion de son émission Rotten sans flammes sur RMC, Jérôme Rotten a donné ses informations sur le forfait de Karim Benzema au Qatar. Il a alors assuré, quand il se blesse et qu'on lui dit suite à l'IRM que c'est trois semaines, Karim veut récupérer les clichés. Il n'a pas pu les récupérer, on lui a dit non, que ça appartenait à la fédération. C'est ce qu'on lui a dit. Karim Jaziri a récupéré les clichés par des gens qui bossent à Doha. Ça ce n'est pas normal. Le lendemain du départ de Karim, on m'a montré l'image et le docteur qui m'a montré cette image là m'a dit que c'était sept jours d'arrêt. C'est quand même bizarre qu'il renvoie Karim Benzema, a ensuite ajouté Rotten. Sous-titrage Société Radio-Canada